... Bien, Mesdames et Messieurs, bonjour, chers collègues, bonjour à tous et à toutes. Merci d'avoir répondu à notre invitation pour un moment important dans les travaux de notre mission d'information. C'est un moment important puisque nous allons vous présenter, les rapporteurs, co-rapporteurs, Mme Goulet et M. Rechart vont vous présenter l'aboutissement de nos travaux, de 6 mois de travaux sur cette mission d'information portant sur l'organisation, la place et le financement de l'islam en France et de ces lieux de culte. Donc ce rapport a été soumis hier, je dirais, à l'approbation de l'ensemble des collègues membres de la mission qui, je le dis d'ores et déjà, a adopté à l'unanimité ce rapport. Je le dis ainsi pour vous indiquer et faire écho, on va dire, à l'état d'esprit dans lequel nous avons souhaité travailler pendant ces 6 mois, quasiment jour pour jour, sur ce sujet. Cette mission d'information a été demandée par le groupe politique UDI, Mme Goulet en particulier, et puis nous avons constitué la mission. Elle a été mise en place dans les tout premiers jours de janvier et j'en ai assuré la présidence depuis ce jour-là. Nous avons souhaité, en termes de méthode, travailler toujours dans un esprit collectif et constructif, décider ensemble, non seulement des auditions que nous serions amenés à réaliser, définir un calendrier, pouvoir évoquer ensemble et retenir ensemble les personnalités que nous pourrions rencontrer. Elles ont été nombreuses, elles ont été nombreuses car ce sont près de 115 personnes qui ont été entendues, qu'il s'agisse d'universitaires, d'experts, de journalistes, de responsables religieux, de toutes les religions, puisque nous avons également organisé une table ronde avec l'ensemble des religions présentes dans notre pays. Nous avons effectué également des déplacements en France pour aller voir comment les choses se passent à Strasbourg, à Évry, à Château-Chinon. Nous sommes allés également à l'étranger, au Maroc, en Algérie, à Londres, parce que nous avons véritablement souhaité aller au fond des choses, aller, je dirais, avoir le maximum d'informations sur cette religion pour pouvoir, je dirais, non seulement dresser un état des lieux, mais aussi raisonner, non pas sur des idées toutes faites, parce qu'on aurait tendance, pour beaucoup, ou bien souvent, il y a des idées toutes faites sur cette religion, avec même parfois des préjugés tout à fait réducteurs. La connaissance de cette religion est sommaire, c'est ce que nous avons constaté, alors que c'est la deuxième religion de France. Donc l'intérêt et l'utilité, j'ose le dire ainsi, de cette mission est tout à fait réelle. Tout cela, le sujet de l'islam, qui est un sujet sensible, dans un climat national et international particulièrement tendu, pour autant, c'est une mission qui a retenu l'intérêt de tous. Nous n'avons pas eu, je le dis, mais sans aucune hésitation, nous en avons fait le constat, avec grande satisfaction, nous avons constaté un intérêt certain de nombreuses personnes, qu'ils soient directement ou indirectement concernées. Et donc, nous savions que nos travaux, le résultat de nos travaux, était attendu avec impatience et intérêt. Donc, comme je vous le disais, nous avons beaucoup travaillé, près de 80 heures d'audition. Toutes ces rencontres, tous ces travaux ont permis aux rapporteurs et co-rapporteurs la rédaction du document qu'ils vont développer maintenant devant vous. Et nous avons, j'y insiste, parce que sur un sujet hautement sensible, je veux saluer cet esprit dans lequel nous avons travaillé. Nous avons véritablement travaillé dans un esprit constructif, consensuel, dans le respect de, je dirais, nos opinions politiques, puisque les groupes politiques présents dans la mission sont de diverses tendances au sein de la majorité, au sein du Sénat. Mais ces travaux ont été absolument satisfaisants. Et vous le verrez dans la présentation du rapport, d'un grand intérêt sur de nombreux sujets, car aucun n'a été éludé. Et peut-être sans empiéter sur la présentation du rapport, mais ce qui a, je dirais, forgé ou fixé, ou les bases sur lesquelles nous avons travaillé dès le début, était particulièrement de ne pas remettre en cause et rester sur le caractère intangible de la loi de 1905. Nous sommes dans une république laïque. Bien évidemment, les parlementaires que nous sommes, nous respectons la loi comme tous les Français, mais encore plus, j'ai envie de le dire, il n'était pas question, non seulement de déroger à la loi, mais ni même de revenir sur la loi de 1905, qui est un socle fondamental, essentiel de notre République. Voilà, donc les quelques mots que je voulais vous dire en introduction. Et je cède la parole à Mme Goulet et ou M. Richard pour présenter le rapport de la mission dont le titre va vous être communiqué. Oui, bonjour, Mesdames et Messieurs, chers collègues, merci, Mme la Présidente. Donc, notre rapport s'intitule « De l'islam en France à un islam de France, établir la transparence et lever les ambiguïtés ». Alors, nous allons, avec le co-rapporteur, nous partager le travail de présentation. Mais je voudrais faire un tout petit mot d'introduction à la suite de la Présidente. D'abord, pour remercier le Président François Zocchetto, président du groupe UDI-UC, et le groupe d'avoir utilisé le droit de tirage annuel. Vous savez que chaque groupe politique a un droit de tirage annuel pour une commission d'enquête ou une mission d'information. Et je voudrais remercier le Président Zocchetto et le groupe de m'avoir fait confiance et d'avoir accepté que ce sujet soit évoqué parce que c'est un sujet difficile, c'est un sujet délicat, c'est un sujet qui est l'objet de tous les fantasmes, de toutes les ambiguïtés, et de toutes les manipulations. Vous voyez, chaque jour, dans les journaux, un espèce de concours lépine, de suggestions liées à l'islam de France avec différentes tendances, un islam qui serait incompatible avec la République, un islam qu'il faudrait organiser, un islam qui a besoin de contrôle. Et puis, finalement, nous manipulons chaque jour où la presse manipule, les politiques manipulent un certain nombre de notions que nous connaissons finalement assez mal. Et donc, l'idée d'avoir cette mission d'information sur l'organisation et le fonctionnement de l'islam est venue assez naturellement. Ce qui était moins naturel, c'est de prendre la décision de faire cette mission et de l'ouvrir, et d'utiliser ce droit de tirage. Donc, encore une fois, je pense qu'il faut vraiment remercier le président Zocchetto et le groupe d'avoir osé. Parce que, ce que nous a pas dit la présidente, c'est que nos collègues du groupe communiste et républicain n'ont pas voulu participer à ce travail. Hashtag pas d'amalgame, ce qui est absolument stupide, puisque c'est un sujet comme les autres, et que notre collègue Esther Benbassa, au nom des Verts, est venue, puis a démissionné de la mission avant le début des travaux. Donc, vous voyez, les choses ne sont pas aussi simples et aussi faciles. Sur un sujet comme cela, nous, nous avons vraiment voulu travailler et nous, nous sommes plutôt contents du résultat. L'autre constat que je voulais faire avant que nous ne commencions sur le fond du rapport, c'est de vous mettre en face et de nous mettre en face de l'équation pratiquement insoluble à laquelle nous sommes confrontés tous les jours. D'une main, un certain nombre de personnes veulent organiser l'islam, mais les mêmes sont ceux qui ne veulent pas toucher à la loi de 1905. Or, vous ne pouvez pas... Ces deux éléments de l'équation ne sont absolument pas compatibles. Et donc, comme l'a dit la présidente, et je le rappelle, c'est le postulat de départ de nos travaux, c'est la loi de 1905, rien que la loi de 1905, et toute la loi de 1905. Ça veut dire que, dans ce rapport, si vous pensez que vous allez avoir 45 préconisations ou des suggestions ou des propositions concrètes pour organiser l'islam de France, vous allez être un peu déçus parce que ça ne rentre pas dans le rôle de la mission. En revanche, vous aurez des informations, vous aurez parfois quelques suggestions, et quand l'État peut intervenir, à ce moment-là, vous aurez la position de la mission et de ses rapporteurs. Donc, je vais céder la parole à André Rechardt en vous disant également que le sujet, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, était tellement délicat que le groupe UDIUC a demandé au groupe des Républicains de bien vouloir désigner un co-rapporteur, la personne d'André Rechardt, qui était aussi co-président de la mission sur les réseaux djihadistes, qui présente plusieurs qualités, dont une, il est alsacien, et donc pour tous ceux qui vantent et qui font la promotion du Concordat, on a un régional de l'étape et ça a été très, très utile dans notre réflexion et ça montre aussi la solidarité de la majorité sénatoriale sur ce sujet. Autre caractéristique de cette mission d'information, on lui a appliqué les conditions, des commissions d'enquête. C'est-à-dire qu'en ce qui concerne à la fois la communication et le travail, on a souhaité une collégialité absolue, c'est-à-dire que normalement la mission d'information, finalement les rapporteurs rédigent la mission, on la présente aux membres et on s'arrête là. Et là, ce n'est pas du tout ce qui s'est passé puisque nous avons procédé comme pour les commissions d'enquête, à l'exception d'une difficulté pour Chantal Descennes qui a déposé un certain nombre d'observations qui ont été reprises, nos collègues ont pu déposer des amendements, nous les avons votés, nous avons amendé ce rapport pour lequel il y avait un embargo jusqu'à ce matin. Donc vous voyez, tout est conjugué pour un travail sérieux et totalement collégial et le fait que ce rapport ait reçu un vote unanime à une abstention près du Front National devrait vous donner quand même la ligne directrice du travail que nous avons fait. Donc je laisse la parole à André Richard. Merci Nathalie. Bonjour à toutes et à tous. À mon tour, je voudrais me féliciter naturellement de la bonne ambiance qui a permis d'aboutir à ces conclusions tout au long de cette mission qui me soit permis aussi, je ne l'ai pas encore fait, de remercier tout particulièrement tous les missionnaires, donc tous les représentants, tous les membres de la mission, je répète, qui étaient dans les conditions indiquées préalablement, transgroupes au Sénat. Une précision, je n'étais pas le seul Alsacien de l'étape, nous étions quatre, on a trois Alsaciens et un Lorrain, nul n'est parfait. Voilà, donc, je vais citer particulièrement Fabienne Calère qui est ici, mais nous avions aussi Jacques Bigot qui n'est pas ici, qui est socialiste, Fabienne étant républicain, et puis François Grosdidier, donc Mauselan, qui n'est pas là non plus, mais qui, comme les autres d'ailleurs, s'est beaucoup investi dans cette mission. Donc quatre Alsaciens Lorrain sur 23, il est évident que nous devions parler du concordat d'Alsace-Moselle, vous l'avez bien compris, et nous n'avons pas manqué de le faire. Pour entrer enfin dans le fond, vous avez certainement noté dans le dossier de presse qui vous a été remis, notamment à travers cette petite brochure qui est, à mon sens, trop synthétique, mais qui est au moins l'avantage de vous présenter le plan. Nous avons travaillé dans sept directions que je rappelle rapidement. D'abord, la délimitation du périmètre de l'islam en France. De quoi parle-t-on ? De qui parle-t-on ? Deuxièmement, nous avons tout de suite vu que le problème essentiel était naturellement celui du recrutement et de la formation des ministres du culte musulman qui exercent en France. C'est la raison pour laquelle, tout de suite après la délimitation du périmètre, nous avons attaqué cette problématique. Troisième thématique, c'est la clarification des sources de financement, qu'il s'agisse de construction des lieux du culte ou du fonctionnement des mosquées et des aumôneries. Quatrième point, c'est l'organisation et la transparence de la filière halal où il y a là aussi beaucoup d'idées reçues. Cinquième partie, l'organisation, la gouvernance et la représentativité de l'organe en charge du culte musulman. Il s'agit bien entendu de la problématique du CFCM, Conseil français du culte musulman. Sixième partie, l'enseignement privé musulman. Et enfin, une septième partie qui est plus sous forme de constat de la législation et de la jurisprudence en la matière, ce que nous avons appelé les collectivités locales et le culte musulman avec tout particulièrement l'accent mis sur trois points qui intéressent naturellement les collectivités locales, les maires tout particulièrement. c'est la question des cimetières avec notamment, entre guillemets, la thématique du carré musulman, pour faire simple. Deuxième thématique, c'est le financement par les collectivités locales ou l'intervention, on va appeler ça comme ça, l'intervention des collectivités locales en ce qui concerne la mise à disposition voire la construction de mosquées, tout ça, je suis lapidaire, mais vous allez le trouver naturellement dans le rapport. Et la troisième partie, c'est ce qui concerne la restauration scolaire qui aussi fait, occasionne un certain nombre de tracas aux collectivités locales. Vous avez bien compris que le Sénat qui est l'émanation de ces collectivités ne pouvait pas chanter ces problématiques. Alors, nous allons avec Nathalie Goulin nous partager cette thématique. On va essayer d'aller très vite pour que le cas échéant, vous nous posiez des questions s'il y a lieu, mais bien sûr, tout ça se trouve dans le rapport qui vous est remis. La première partie, c'est ce que j'appelais tout à l'heure le périmètre du culte musulman, le périmètre de l'islam, la communauté musulmane ou plutôt, comme on le dit, les communautés, puisque c'est naturellement une évidence que ramener le culte musulman à une seule communauté, le moins qu'on puisse dire, est un raccourci difficile à faire. Le nombre de musulmans, d'abord, fait débat en France pour une raison essentielle, c'est que nous n'avons pas de données officielles sur ce nombre, selon que l'on prend en compte les croyants, les pratiquants, bien sûr, les présents sur le territoire, simplement, les estimations fluctuent. Nous avons eu des estimations qui ont pu osciller à un certain moment entre 4 et 7 millions. On s'accorde traditionnellement à dire que c'est autour de 5 millions, mais sans garantie officielle. Et il est clair que cette fourchette très importante dont je viens de parler s'explique essentiellement parce que, comme vous le savez, le recensement général qui a lieu en France ne comporte plus, contrairement à d'autres pays européens, de questions même optionnelles sur le rattachement à un culte. Je ne dis plus parce que, par le passé, ce n'était pas le cas. Alors, bien sûr, pour cerner véritablement les besoins, par exemple, en mosquée, par exemple, en ministre des cultes, c'est difficile de se prononcer. Et nous nous sommes posés la question de savoir s'il fallait en rester à ce statu quo, bien sûr, lié, vous l'avez compris, à la loi de 1905, séparation Église et l'État. Nous avons naturellement auditionné la CNIL, nous avons auditionné l'INSEE à cet égard et toutes ces auditions font ressortir deux points importants qui ont retenu notre attention. Sur le plan juridique, d'abord, premier point, de telles statistiques ne se heurteraient à aucun obstacle majeur dès lors qu'elles seraient entourées de garanties adéquates, bien sûr, juridiques, et qu'elles ne conduisent pas, c'est surtout ce qu'il faut éviter, bien sûr, à la tenue d'un registre nominatif des musulmans de France. Il serait, à cet égard, nous ont dit ces institutions, je répète, CNIL, d'abord, et INSEE ensuite, il serait possible d'obtenir des résultats fiables au travers d'enquêtes périodiques du type trajectoires et origines qui est une enquête réalisée par l'INED. C'est un procédé qui a déjà été mis en oeuvre, donc, je le répète, par cette enquête TEO, trajectoires et origines, dont la méthodologie est bien maîtrisée. Le seul problème, c'est que, pour faire ce type d'enquête, il faut des moyens particuliers. Vous avez bien compris que les questions qui se posent dans ce pays et qui mériteraient des réponses dépassent naturellement les sujets religieux et donc, l'INSEE nous dit qu'il ne serait contenu des moyens actuels, pas possible de mener une telle enquête sur l'appartenance religieuse de nos concitoyens, naturellement, pas limitée simplement au culte musulman, mais à toutes les religions, en deçà d'une périodicité de 8 ans. Voilà, pas possible de faire mieux qu'une fois tous les 8 ans à l'heure actuelle. nous considérons que vu le développement très important de la communauté, enfin, des musulmans en France depuis un certain nombre d'années maintenant, cette périodicité de 8 ans n'est pas appropriée et c'est la raison pour laquelle la mission conclut en disant qu'au minimum, enfin, de façon raisonnable, il faudrait pouvoir mener une enquête de ce type tous les 4 ans et donc, vous l'avez compris, cette périodicité réduite amènerait bien sûr l'INSEE à se doter de moyens supplémentaires qu'à l'heure actuelle, elle, cet institut, n'a pas. Deuxième observation de la mission sur de qui parle-t-on, donc, du périmètre de l'islam, c'est la forte influence des pays d'origine sur cette communauté musulmane à l'heure actuelle. Je disais tout à l'heure, plutôt que de parler d'une communauté, on peut parler des communautés parce qu'un des principaux éléments qu'ont mis à jour les travaux de la mission tient à la place et à l'influence que les pays d'origine, en l'occurrence l'Algérie, le Maroc, la Turquie, tout particulièrement, ont dans l'organisation du culte musulman en France. Rapidement, sans entrer dans les détails, les leviers d'influence de ces états d'origine se situent à six niveaux, six niveaux. Premier niveau, d'abord dans les rapports avec les mosquées implantées sur le territoire national et avec les associations culturelles ou quelquefois culturelles qui gèrent ces mosquées. Les mosquées, pour faire court, appartiennent à une de ces mouvances, à un de ces pays d'origine, entre guillemets, appartiennent, mais sont en lien direct avec un de ces pays d'origine. Deuxième niveau, dans la répartition des différentes fédérations musulmanes françaises. On sait, par exemple, que la Grande Mosquée de Paris et ses associations affiliées sont d'influence algérienne. Le Rassemblement des musulmans de France d'obédience marocaine, le Comité de coordination des musulmans turcs de France, par définition la Turquie. Donc, les grandes composantes de la communauté musulmane sont naturellement liées à ces états d'origine dont je parlais. Troisième levier d'influence, simplement et très directement dans la composition et la gouvernance du Conseil français du culte musulman, puisque celui-ci est l'émanation, comme vous le savez peut-être, non pas des musulmans sur la base d'un mode de scrutin fondé sur une représentation démographique, mais sans la représentation des associations gestionnaires des mosquées dont j'ai dit tout à l'heure qu'elles étaient rattachées à des pays d'origine. Quatrième levier d'influence de ces pays d'origine, c'est dans la désignation et la rémunération des imams qui exercent leur ministère en France, puisque les mosquées font appel à des imams étrangers, on a même dit dans la mission, sans que ce soit péjoratif, des contingents d'imams étrangers dont le recrutement, l'affectation et la prise en charge financière sont assurés par l'Algérie, par le Maroc et par la Turquie. L'Arabie saoudite en finance aussi directement, vous trouvez tout ça dans le rapport. cinquième levier d'influence de ces pays d'origine, c'est dans le dispositif de formation des imams où les pays d'origine jouent également un rôle très important. On y reviendra tout à l'heure, Nathalie y reviendra. Et enfin, sixième levier d'influence de ces pays, c'est dans l'organisation de la filière halal en France, puisque deux des trois mosquées françaises habilitées par arrêté ministériel à délivrer des cartes de sacrificateurs ont été choisis pour leur affiliation à un des trois grands courants nationaux que j'ai cités tout à l'heure. Donc, voilà, si on n'a pas présent à l'esprit tout au long de la mission ce rattachement fort de la communauté musulmane française à ces pays d'origine, on ne peut pas comprendre tout ce qui va suivre. Je passe ensuite la parole à Nathalie pour les parties suivantes. Oui, merci. Donc, nous allons, le deuxième point que nous avons évoqué qui se trouve dans vos dossiers, c'est la formation des imams et des aumôniers. Donc, nous savons très bien que le culte musulman est un culte sans clergé hiérarchisé et en même temps, la question qui se pose est quel est l'encadrement. Vous voyez bien qu'il y a beaucoup de dérives, beaucoup de discussions, beaucoup de sujets, notamment sur le rôle des mosquées, notamment dans la radicalisation de certains jeunes et comment sont formés ces imams. Donc, nous avons étudié cette question. Donc, nous avons des ministres du culte au statut diversifié. D'abord, des imams détachés. Donc, clairement, 151 viennent de Turquie, 100 viennent d'Algérie, 30 viennent du Maroc. Au total, 301 imams pour 2500 lieux de culte en France sont financés par des États étrangers. Donc, on est déjà dans cette configuration. André Richard vient de rappeler le rôle des pays d'origine. On voit là déjà la première marque, c'est-à-dire que ces imams sont directement payés par des pays d'origine. Cette pratique des imams détachés est extrêmement intéressante. Je vais m'y arrêter une seconde. On a beaucoup hésité sur la qualification à apporter à cette situation. Alors, finalement, on a trouvé la double sincérité. C'est-à-dire que d'un côté, l'État ne se mêle pas du culte, mais en même temps, il signe des conventions avec les États étrangers pour pouvoir avoir des imams étrangers qui viennent en France. Donc, finalement, l'État s'en mêle quand même un petit peu. Bon. Donc, vous trouverez dans nos dossiers les conventions qui ont été signées avec l'Algérie, notamment, et le Maroc. Nous nous sommes beaucoup intéressés à la nature juridique de ces accords, des déclarations d'intention bilatérale qui encadrent la coopération dans plusieurs domaines en lien avec le culte musulman, la double sincérité dont je venais de vous parler. L'idée directrice, c'est que ces conventions privilégient le recrutement d'imams sélectionnés et formés par des pays d'origine dans un cadre qui devrait être sécurisé pour nos compatriotes français de confession musulmane. Au-delà des dispositions techniques assez classiques, la déclaration d'intention notamment conclue avec l'Algérie va plus loin. Les signataires souhaitant accompagner l'émergence en France d'une pratique religieuse musulmane conforme aux valeurs de la République. Alors là, ça va être un des grands sujets que nous allons développer maintenant. nous sommes allés en Algérie visiter le centre de formation et nous avons fait un certain nombre de constats. Ces imams, en règle générale, maîtrisent mal le français. Certains d'entre eux, la majeure partie d'entre eux, ne sont jamais venus en France. Deuxièmement, la présence de ces imams contribue à pérenniser l'influence en France des pays d'origine comme on vient déjà de le noter alors que l'État, par ailleurs, essaye de le réduire. De l'autre côté, ces imams détachés par les pays d'origine ne sont absolument pas en réseau. C'est-à-dire que ces jeunes imams algériens qui arrivent en France n'ont comme lien une subordination que leur ambassade ou leur consulat. C'est l'islam des consulats dont vous pouvez entendre parler assez fréquemment. Après ces imams détachés, vous avez des psalmes d'hier occasionnel notamment au moment des fêtes. Donc il y en a 299 qui sont en France en ce moment pour les fêtes du Ramadan et les fêtes qui suivent. Il existe aussi des imams salariés et bénévoles pour les mosquées qui n'ont pas la chance de disposer d'un imam rémunéré par un État étranger. Vous voyez déjà dans quelle situation on se trouve. C'est-à-dire qu'on est en France s'adressant à une population de citoyens français de confession musulmane et on est en train de considérer qu'un encadrement venu de pays tout à fait amis et tout à fait bienveillants qui sont nos voisins, nos partenaires et nos alliés constitue une chance. Vous voyez que quand on travaille le sujet un peu à fond, on commence à s'interroger un peu sur la structure même de toute cette opération. Donc nous avons entendu Solène Jouano qui a publié plusieurs ouvrages sur le sujet et donc ces imams évidemment bénévoles n'ont pas une formation en tous les cas on ne les connaît pas ils ne sont pas répertoriés donc il y a une contradiction importante entre la volonté partagée de tous les acteurs que nous avons entendus et là je voudrais aussi revenir aux travaux la quasi-totalité de nos auditions ont été diffusées sur les chaînes sont en ligne ont été captées avec des enregistrements tout est absolument transparent dans nos auditions vous pouvez les entendre et les revoir et donc d'un côté la volonté partagée d'un renforcement de la formation des imams et de l'autre côté la réalité économique du débouché avec des problèmes de formation sur lesquels je vais revenir en ce qui concerne les aumôniers c'est un peu plus simple et en même temps un peu plus compliqué l'aumônerie militaire existe et fonctionne avec un statut il reste l'aumônerie pénitentiaire et puis l'aumônerie hospitalière qui présente un certain nombre de retards par rapport aux autres cultes que notre mission suggère de rattraper par des problèmes liés notamment au statut vous voyez bien que ces aumôniers militaires ont un statut donc ça peut être un peu plus attractif que d'un simple bénévolat quant aux aumôniers pénitentiaires évidemment ils ont un rôle absolument majeur et il leur faudra un jour ou l'autre appliquer un statut sur la question des prêches en français à la chodba aucune aucune opposition religieuse à ce que les prêches soient en français d'ailleurs en général c'est le cas donc on a un mythe un peu des prêches en français il n'y a aucune espèce de difficulté à ce que le prêche se fasse dans la langue du pays ça ne pose absolument pas de difficulté donc ce n'est pas un enjeu politique ce n'est pas non plus un enjeu de débat de même que l'imam autoproclamé toutes les auditions nous disent que l'imam autoproclamé est un fantasme car l'imam doit être choisi par sa communauté et donc personne ne peut arriver un matin en se déclarant imam d'une communauté s'il n'a pas lui-même été choisi d'ailleurs le fait de s'autopromouvoir peut même plutôt l'empêcher de diriger la prière puisqu'il doit de nos auditions montrer un positionnement plutôt d'humilité et de savoir plutôt de revendication de guider la prière le problème des aumôniers et des imams mais surtout des imams c'est la contextualisation et là notre mission a quand même quelques suggestions face à une offre de formation totalement disparate des aumôniers et des imams les formations souffrent d'un manque de reconnaissance et d'harmonisation donc nous avons été visiter l'institut de Château-Chinon nous avons vu aussi l'institut Al-Ghazali et puis il est évident je vais m'arrêter à ça que les formations dans les pays d'origine sont absolument insuffisantes mais pas seulement en français pas seulement en français et là je voudrais quand même attirer votre attention sur une constatation qui a été une évidence et même une assez lourde inquiétude quand nous avons visité que ce soit le centre du Maroc que ce soit le centre d'Algérie c'est l'absence complète de contextualisation c'est à dire que vous allez avoir en Turquie des imams turcs qui sont envoyés par la Turquie sous le vocable d'ailleurs d'assistants sociaux voilà qui dont le français est hésitant qui ne sont pas en réseau et qui n'ont jamais vu un Arménien prenons un exemple simple vous allez avoir ben oui et donc et donc si vous voulez leur rapport au génocide arménien reconnu par la loi de la république est un peu compliqué voire inexistant vous avez dans d'autres pays du Maghreb une relation avec le judaïsme qui a complètement disparu de ces pays ou avec l'état d'Israël et une confusion et donc ces imams qui arrivent sur le territoire national vont avoir quand même un peu de difficulté en cas de conflit prenons un exemple au hasard de conflit qui dégénère dans nos quartiers entre le conflit israélo-palestinien ils vont avoir un peu de difficulté à gérer ce type de choses ayant absolument aucune éducation à la Shoah par exemple sans compter les lois anti-discriminatoires anti-homophobie etc qu'on peut avoir dans notre bloc législatif vous voyez que l'ensemble de cet encadrement qui a été formé et qui vient des pays d'origine ne peut absolument pas répondre aux besoins de contextualisation du texte dans le contexte de la société française à laquelle elle s'adresse donc ça je crois que c'est un vrai sujet sur lequel il faudra vraiment travailler donc éducation à la Shoah l'éducation sur le génocide arménien la lutte contre les discriminations la prévention et la détection de la radicalisation ça va de soi les principes fondamentaux de la justice pénale par exemple l'interdiction de la peine de mort et de la torture ce qui n'est pas une évidence partout voilà donc la formation au Maroc là c'est encore pire je dirais puisque ce sont des jeunes français qui vont se former au Maroc c'est-à-dire que le Maroc paye pour des français qui viennent se former alors soit des musulmans d'origine soit des convertis qui sont des citoyens des jeunes citoyens français qui vont se former au Maroc et donc le Maroc paye pour la formation l'argent de poche etc bon nous considérons que ces mécanismes doivent évoluer vers une formation en France très clairement c'est une grande partie du sujet alors évidemment on ne peut pas payer ces formations c'est la raison pour laquelle on demande de l'aide des pays d'origine et de ce point de vue-là nous avons un chapitre sur le financement qui viendra qui vient d'ailleurs immédiatement après puisque tout ce montage toute cette construction de formation à l'étranger vient du fait que l'État ne peut pas payer la formation des imams et le papa payé les aumôniers donc il faut trouver un palliatif et le palliatif c'est de le faire payer par les pays d'origine donc on ne peut pas arriver à une contextualisation et un islam qui sera un islam de France en ayant évidemment une corrélation aussi lourde avec les pays d'origine parce que nous savons tous et dans cette maison les premiers qui payent commande voilà donc c'est difficile alors sur le sur le financement du culte vous avez un excellent rapport de notre collègue Hervé Moret pour ce qui concerne la construction des mosquées etc je n'y reviendrai pas le financement étranger est finalement marginal mais il est très il interpelle beaucoup le financement par la Turquie nous avons auditionné l'ambassadeur alors lui il paye les salariés les salaires des assistants sociaux c'est à dire les imams turcs il prétend il indique que les associations turques ne bénéficient pas de subventions le Maroc attribue une enveloppe budgétaire de 6 millions d'euros l'Algérie c'est 2 millions d'euros et l'association ne finance plus directement des associations culturelles françaises jusqu'en 2011 ce financement d'associations représente à peu près 4 millions quant à l'Arabie Saoudite nous avons le détail des sommes qui ont été versées par l'Etat saoudien ce qui évidemment ne peut pas être exclusif de personnes privées pour lesquelles nous avons quelques recommandations 3 759 400 euros vous avez le détail dans nos dossiers l'Arabie Saoudite finance par ailleurs 14 imams exerçant dans les mosquées de France reste le financement par des dons privés étrangers l'ambassade d'Arabie Saoudite a déclaré à plusieurs reprises qu'il souhaitait que ces dons de personnes privées soient déclarés à l'ambassade de façon à pouvoir les tracer et les suivre d'autant que l'Arabie Saoudite comme Bahreïn et les Émirats ont pris ces 5 dernières années de très nombreuses mesures notamment pour encadrer même la zakat qui est la contribution obligatoire de chaque musulman au culte et qui pose aussi un certain nombre de problèmes vous avez un certain nombre de mosquées dont scène de Gennevilliers dont nous avons entendu les responsables nous indiquer que pendant le mois de Ramadan ils pouvaient collecter un peu plus d'un million d'euros pendant les 30 jours du Ramadan donc vous voyez que le financement par le culte lui-même et par les Français est tout à fait concevable il est simplement mal connu mal géré mal encadré mais tout ce qu'on nous a dit s'oriente vers le fait qu'on devrait pouvoir structurer ce financement en tous les cas que le Conseil français du culte musulman ou que les communautés devraient pouvoir structurer ces financements de façon à pouvoir contribuer eux-mêmes à l'élaboration de ces lieux de culte donc ces statuts divers se rendent extrêmement difficile la transparence des comptes donc nous avons cherché des pistes qui se sont immédiatement heurtées à la loi de 1905 donc nous n'avons fait aucune préconisation sur la question sauf quand même à établir une vraie organisation et un vrai suivi de la loi entre les lois de 1905 et celles de 1901 de façon à ce qu'on ait une vraie que les lois soient adaptées et qu'il n'y ait pas de tricherie entre des associations cultuelles qui gèreraient des mosquées bon vous avez une espèce de double jeu entre deux types de législation pour lesquelles nous souhaitons avoir plus de clarifications et un meilleur usage des deux lois dont l'usage est plutôt compliqué et où il y a franchement un peu de tricherie pour des questions de facilité de financement parce que c'est plus facile de financer une association culturelle qu'une association culturelle bien sûr tout ça nous amène à la fondation pour les oeuvres de l'islam de France qui a été une création de Dominique de Villepin aussi vite née aussi vite mort née en raison de en raison de d'un problème de gouvernance on me dit que je dois laisser la parole à 12h30 pour les questions je ne vois pas comment on va finir monsieur Laflandre donc nous attendrons un petit peu parce qu'il faut quand même qu'on donc nous souhaitons plus de transparence nous souhaitons que tous les financements transitent par la fondation pour les oeuvres de l'islam de France qu'il s'agisse des dons des lègues des financements étrangers toutes les ambassades nous ont dit que si on leur suggérait de faire transférer cet argent ou transiter cet argent par la fondation pour les oeuvres de l'islam de France ça ne poserait aucun problème et puis reste le mythe alors là je vais aller très vite parce que nos explications sont très claires le mythe de la taxe halal alors arrêtons une petite seconde sur la taxe halal on ne peut pas décréter une taxe halal pour plein de raisons d'abord parce que c'est une notion religieuse et que je ne vois pas comment Bercy pourrait taxer un élément religieux deuxièmement il n'y a pas une uniformité de la norme halal contrairement au cachère qui est organisée depuis très longtemps la norme halal il y a plusieurs normes halal et donc on ne peut pas taxer la norme halal donc la taxe halal même si le circuit halal représente à peu près 5 milliards d'euros ce qu'on nous a confirmé la taxe halal est un fantasme il faut absolument l'oublier nous avons des développements passionnants dans notre rapport mais le temps tourne et il reste beaucoup de choses à voir en revanche nous pensons qu'il y a une possibilité d'une redevance pour services rendus que la communauté pourrait mettre en place et puis et ça c'est important vous savez que les cartes de sacrificateurs sont pour l'instant distribuées par trois mosquées Paris Lyon et Évry donc notre rapport rappelle que chaque mosquée qui en ferait la demande pourrait avoir ces cartes de sacrificateurs et nous proposons de ce point de vue là qu'il y ait une plus grande diversité de cette distribution de façon à ce que les cartes de sacrificateurs liées à la filière halal ne soient pas concentrées entre les mains de trois mosquées dont on a rappelé précédemment et dont à de très nombreuses reprises le poids donc j'en ai quasiment terminé et je passe la parole à André Rechard pour la suite voilà vous l'avez compris cet état des lieux a surtout servi à souligner les difficultés auxquelles sont confrontés les musulmans de France la formation des imams on l'a dit le poids des pays d'origine les difficultés de financement les conflits liés à la filière halal face à ces défis force est de constater que les instances représentatives actuellement constituées n'apportent pas n'appréhendent pas pardon ces questions et sont encore moins en mesure d'y apporter des solutions vous savez certainement que la représentation du culte musulman est une affaire qui pose question depuis plusieurs décennies puisque jusqu'à la fin des années 1980 l'état français abordait ses relations avec la communauté musulmane essentiellement à travers le prisme des pays d'origine c'est à partir des années 90 que les différents ministres de l'intérieur successifs se sont attachés à la recherche d'un interlocuteur institutionnel un interlocuteur institutionnel d'un islam en France ça a commencé par Pierre Jox à l'époque mais ensuite Charles Pasqua puis Jean-Louis Debré puis Jean-Pierre Chevènement M. Vaillant et enfin Nicolas Sarkozy tous ses ministres ont tâtonné pour essayer de mettre en place un organisme représentant les musulmans de France et c'est enfin en 2003 plus particulièrement les 6 et 13 avril 2003 qu'ont eu lieu les premières élections pour la constitution d'un conseil français du culte musulman ce CFCM est une union d'associations régie par la loi de 1901 qui regroupe des conseils régionaux CRCM des conseils régionaux du culte musulman eux-mêmes constitués sous forme d'associations selon des statuts types qui sont les mêmes partout regroupe aussi à côté de ces CRCM les fédérations d'associations elles-mêmes régies par la loi de 1901 et enfin regroupe aussi des associations gestionnaires de lieux de culte c'est-à-dire les mosquées elles-mêmes étant des associations soit de 1901 soit de 1905 associations cultuelles ce qui d'ailleurs n'est pas sans poser de problème on va le voir dans quelques instants ce premier CFCM s'est imposé au fil du temps comme l'institution avec laquelle l'état noue des relations pour le traitement des questions liées au culte musulman et on peut dire désormais c'est l'instance avec laquelle l'état discute même si le ministre Cazeneuve a depuis un an maintenant réuni aussi ce qu'il appelle l'instance de dialogue qui s'est réuni deux fois en session plénière et des ateliers intermédiaires a également été mise en place cette instance de dialogue n'a naturellement pas absolument pas voulu n'est pas voulu comme étant un organe concurrent au CFCM je le répète il s'est progressivement imposé comme cet organe représentatif du culte musulman vis-à-vis de l'état et pourtant il fait l'objet de procès récurrents en illégitimité nombreux sont les les auditions enfin les personnes auditionnées qui émettent de très vives et explicites critiques à l'égard de ce CFCM dont vraiment le point faible est de ne pas représenter la base régulièrement on nous dit ça régulièrement on nous dit mais je l'ai dit tout à l'heure que ce CFCM est le lieu d'un enjeu exacerbé de pouvoir entre les différentes fédérations dont on parlait tout à l'heure et clairement ce procès en illégitimité malgré les efforts qui ont été faits par le CFCM lui-même perdure cette représentation officielle du culte musulman apparaît dès lors en décalage avec un milieu associatif musulman qui est lui très présent sur les réseaux sociaux qui est lui-même extrêmement diversifié on a vraiment pu noter très fortement ce décalage ce fossé dit-on même dans le texte qui sépare les représentants officiels du culte musulman donc le CFCM avec ce qu'on a appelé la base avec les associations musulmanes et nombreuses et nombreuses sont-elles le directeur des libertés publiques et des affaires juridiques du ministère de l'Intérieur que l'on a naturellement auditionné il faut dire que monsieur Cazeneuve que naturellement nous souhaitions auditionner a été très 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 pris pour des raisons que vous comprenez bien donc on le verra ultérieurement mais nous avons naturellement entendu les deux directeurs successifs des libertés publiques et des affaires juridiques au ministère de l'Intérieur monsieur Thomas Andrieux qui était à l'époque directeur nous disait je lis le conseil français du culte musulman a très vite été décrié et connu des problèmes de légitimité mais il demeure l'organe le plus représentatif du culte musulman dans notre pays dès lors qu'il est critiqué vous avez compris la question qui se pose est très claire est-ce que nous laissons à la communauté musulmane le soin de s'organiser elle-même mieux dans un souci d'une plus grande représentativité et là il y a vraiment beaucoup à dire vous noterez sans être je ne veux pas être très long qu'on peut même parler à certains égards de verrouillage du CFCM c'est le terme qu'on a utilisé avec la quasi-impossibilité de faire émerger de nouvelles fédérations au sein du CFCM vous verrez notamment l'article 4 des statuts du CFCM vous verrez ça dans le rapport il faut un vrai faire un parcours du combattant pour pouvoir intégrer le CFCM lorsque l'on est une nouvelle association une nouvelle fédération d'associations donc voilà faut-il laisser ça entre les mains de la communauté elle-même faut-il que l'état s'empare de la question de l'organisation du culte musulman un peu sur pour justement répondre au fait que ce sujet pourrait relever de l'ordre public national compte tenu du contexte international des enjeux liés au terrorisme à la nécessité d'une prévention de la radicalisation etc bref faut-il que l'état intervienne vos rapporteurs et la mission a suivi on considérait qu'il appartient loi de 1905 oblige qu'il appartient aux communautés là vraiment au pluriel aux communautés de s'organiser elles-mêmes mais dans le cadre de nouvelles modalités tenant davantage compte des exigences de représentativité c'est clair si elles ne le font pas rien demain n'empêchera n'importe quelle à l'heure d'internet n'importe quelle fédération d'associations par un seul clic de s'imposer comme un nouvel interlocuteur donc autant que ce soit dans le cadre d'une instance véritablement représentative donc ça c'est quand même un élément fort dont je voulais vous parler sur le plan de la représentativité du culte musulman en France nous pensons la mission considère qu'il appartient aux communautés de s'organiser elle-même mais dans le cadre de nouvelles modalités j'en viens au sixième partie l'enseignement privé musulman apparu au début des années 2000 l'enseignement privé musulman répond assurément à une demande grandissante de beaucoup de familles musulmanes qui comme d'autres familles d'autres confessions souhaitent que leurs enfants reçoivent à l'école un enseignement de qualité conforme aux normes définies par l'éducation nationale mais incluant des heures d'enseignement religieux à un chiffre rapide même si c'est récent comme dit début des années 2000 on assiste à une montée en puissance de l'enseignement confessionnel musulman et 49 établissements en 2015 dont seulement 5 sous-contrat 5000 élèves dont 4343 dans des classes hors-contrat y compris 5 établissements sous-contrat seulement sur 49 mais il faut noter que le nombre total d'élèves a presque doublé depuis 2013 en 2 ans le nombre d'élèves a presque doublé de 2013 bien entendu il faut le dire l'enseignement et la mission insistent l'enseignement privé musulman doit satisfaire aux mêmes objectifs et répondre aux mêmes obligations que les autres filières du système éducatif français actuellement le régime en vigueur dans notre pays est un régime un système déclaratoire donc l'établissement qui se crée privé qu'il soit confessionnel ou non fait une déclaration avec une faculté d'opposition de l'administration on crée d'abord un établissement hors-contrat et ce n'est que lorsqu'il a fonctionné pendant 5 ans qu'il peut passer sous contrat s'il le souhaite voilà mais il faut noter tout particulièrement une inflexion forte qui est en train d'apparaître puisque la ministre de l'éducation nationale madame Najat Vallaud-Belkacem avait annoncé en 6 avril 2016 un schéma nouveau qui serait rendu opposable à tous les nouveaux établissements hors contrat pas naturellement seulement les établissements musulmans vous l'avez bien compris en ce sens qu'on transformerait le régime actuel de simple déclaration en système d'autorisation préalable depuis lors la ministre a précisé ses intentions le 9 juin dernier elle a annoncé la présentation d'un projet de loi qui ferait évoluer le régime d'ouverture des établissements hors contrat qui passerait donc d'un contrôle a posteriori à un contrôle a priori la mission considère que instaurer un meilleur contrôle sur la création d'établissements privés hors contrat ne peut qu'accroître les garanties d'un enseignement de qualité conforme aux valeurs de la République donc nous applaudissons et nous disons bien sûr quelle que soit la confession religieuse dont ces établissements se réclament juste pour info mais je pense que certains d'entre vous au moins voire la totalité de l'éditoire le sait une fois que l'établissement a changé de statut qu'il est passé sous contrat et non pas hors contrat la rémunération des enseignants est prise en charge par l'état et les dépenses de fonctionnement des classes sont assumées par l'état ou par les collectivités locales selon le cas vous avez compris que le fait d'être sous contrat est quand même naturellement tout à fait intéressant pour l'organisme gestionnaire de cet établissement mais est aussi intéressant pour la société elle-même qui aurait ce faisant des garanties de qualité des enseignants recrutés dans ces différents établissements c'est pour nous naturellement très important un établissement confessionnel comme les autres établissements font l'objet d'inspections et les rapports d'inspections selon les représentants du ministère de l'éducation nationale que nous avons auditionné ont indiqué ou n'avaient pas mis en évidence de dérive particulière dans les établissements confessionnels musulmans nous avons demandé combien de rapports pour combien d'inspections avaient été faites on nous a cité le chiffre de 200 contrôles d'inspections mais il y a en France entière 1450 voilà établissements privés je dis bien non pas seulement confessionnels je vous ai indiqué le nombre de confessionnels musulmans tout à l'heure donc établissements privés sur tous ces établissements privés 200 sur 1450 donc on peut donc considérer que encore une fois 1 sur 7 1 sur 7 est inspecté et vous l'avez compris la mission estime indispensable d'accroître la périodicité des inspections des contrôles pour l'ensemble des établissements confessionnels bien sûr mais également autres en y allouant vous l'avez compris les moyens nécessaires autant sur l'enseignement sur l'enseignement confessionnel vu le temps j'insiste juste sur un point mais je l'ai déjà dit tout à l'heure ça mériterait de long développement concernant aussi l'enseignement supérieur je n'y reviens pas juste un point complémentaire vous l'avez compris dès lors que ce sont des établissements confessionnels privés hors contrat la question du financement est évident qui paye naturellement tout ça comme on peut s'en douter naturellement les usagers les parents des enfants scolarisés en premier lieu ça peut coûter relativement cher selon l'établissement mais surtout aussi et c'est ce que je voulais vous dire il y a des financements étrangers de ces écoles privées confessionnelles il existe des fondations vous direz ça dans le texte surtout dans les pays du Golfe qui aident à financer la mise en place d'établissements privés musulmans l'achat du bâtiment mais aussi même si on nous dit l'inverse certaines actions interventions dans le fonctionnement et ces fondations citons-les la banque islamique de développement la fondation Qatar Charity le croissant rouge d'autres organismes au Koweït aux émirats arabes unis etc etc recevoir de l'argent de l'étranger n'est naturellement pas interdit il faut espérer on nous a dit que c'était le cas que si un don est fait il n'est pas conditionné par des exigences particulières vous suivez naturellement mon regard la mission a dit que même si l'absence de conditionnalité je lis des aides financières étrangères est un principe clamé haut et fort ce mécanisme n'est pas satisfaisant donc voilà le but est effectivement nous souhaitons qu'un maximum d'établissements sous contrat hors contrat passe sous contrat à terme dernière partie et nous en aurons terminé nous excusons d'avoir été si long et pourtant lapidaire les collectivités territoriales et le culte musulman je vais très court nous nous sommes contentés ici de reprendre la législation existante la jurisprudence existante sur ce qui concerne la législation funéraire française bien sûr avec la question des carrés confessionnels spécifiques avec ensuite le financement des lieux de culte musulmans à la fois en France en France et dans les départements Alsacia-Mausland vous le verrez des différences importantes et enfin sur la thématique de la restauration scolaire voilà Madame la Présidente vraiment j'étais vraiment lapidaire sur tous ces points mais c'est peut-être pour mieux vous permettre de poser des questions si vous le souhaitez bien merci Madame et Monsieur le rapporteur et co-rapporteur pour cette présentation détaillée mais pas au point de prendre chacune des pages mais vous le voyez nos travaux ont été denses et les informations et tout ce qui était collecté au travers des auditions et des déplacements comme je le disais tout à l'heure sont vraiment précieux et on aurait voulu vous auriez voulu pouvoir présenter chacun des points mais peut-être avez-vous des questions au regard des interventions de mes collègues en sachant que bien sûr le rapport mérite d'être lu page à page parce que tout y est fort intéressant donc si vous le souhaitez je vous céderai le micro bien écoutez je ne vous oblige en rien donc votre présentation vos présentations ont été très claires je ne sais pas si les collègues souhaitaient ajouter quelque chose très rapidement sinon il me reste à vous remercier vous remercier tous et toutes pour votre présence merci 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 merci